Vital Kamera c'est vraiment un parleur, c'est quelqu'un qui a de très bonnes propositions et s'il est à l'Assemblée nationale, il peut proposer des réformes, des lois que d'autres personnes qui ont les dons d'exécuter vont pouvoir exécuter pour le développement de notre rôle. Mais aujourd'hui on a fait la primatureté, parce qu'on a mis il n'y a pas de l'obinobie. Lui-même a dit, ça revient au Président de la République et que lui-même n'est pas candidat à ces différents postes. C'est un politique, c'est un politique, c'est tel que je connais Vital Kamera, il va réussir à faire. Et à cause de la Première Ministre, il va fêter. D'ailleurs il va fêter, il va fêter. Vous voyez, il a voulu seulement faire taire les bruits qui sont dans les réseaux sociaux, les bruits qui sont à un moment légitimes à cause de la création du pacte pour un Congo retrouvé. Comme si le Congo était perdu. Mais ils ont dérangé nous, parce qu'il y a le... Il faut s'organiser pour que le Président le regarde autrement. Mais l'ambition, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a fait un emploi politique. Oui, battalé autrement. Même Kameré, ils veulent battalé autrement. Même si, dans ma campagne, il embellisse ça. Parce que j'ai suivi beaucoup plus pour PSR. Julien Palouko a dit, non, c'est l'objectif, c'est pour soutenir les chefs de l'État. Mais dans la salle de l'Union, ça peut aller, c'est pour soutenir les chefs de l'État. ... Que des téléspectateurs de Como Unie, télévision, bienvenue à tous les partenaires. Vous m'étiez à travers la ville de Kinshasa, dans les provinces. Vous qui êtes à l'étranger, merci aussi pour vos encouragements. Alors, cette émission, comme vous le savez très bien, c'est pour décrypter les actualités. C'est pour les actualités qui décrivent la chronique. Voilà, les Sénat, comme vous le savez très bien, les députés ont fait pris. C'était justement une session ordinaire. Ordinaire pour l'inaugurale. Je crois que c'est exactement ça. Mais aussi, il y a d'autres informations que vous voulez savoir. Le gouverneur Mbogila n'est plus engagé financièrement la ville. Indique l'Assemblée provinciale. En vue de préserver l'intérêt des Quinoa, Baudempo, il demande de ne plus accepter sa signature. Alors, sur notre plateau de Combo Unité de l'Idefe, je l'ai révisé à recevoir du résultat de ce président de l'Idefe. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Je voulais vite corriger que je ne suis pas le cadre de l'Idefe. J'ai évolué longtemps à l'Idefe. Pour le moment, je suis à l'Union pour les valeurs qui se résistent, IVT, de l'honorable José Kalalwa Kalala. Et là, je suis secrétaire national en charge de communication, médias, réseaux sociaux. Média, réseaux sociaux. Oui. Alors, avec M. Frédi Moukendi, nous allons parler des actualités. parce que la population congolaise doit savoir en profondeur ce qui se passe. Ce n'est pas seulement les informations qu'ils équipent à la rue, qu'ils équipent dans la rue, mais ce sont des informations venant de vous, des analystes politiques, qui méfiez la matière. Alors, on va parler de ce qui s'est passé hier. Effectivement, on a vu Matata Pono être à l'Assemblée nationale. Nous avons vu également, en ce moment, Moutama. Nous avons également vu un grand nombre quand même de députés qui sont partis répondre à ce grand événement, qui n'est pas seulement l'ouverture, mais qu'est-ce qu'on doit d'emblée déjà dire à tous les gens là que nous avons vu, qui ont été votés par la population congolaise pour représenter à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qu'on doit d'emblée dire à toutes ces personnes-là ? Bon. D'abord, je voudrais saluer la présence de Matata Pono, parce que le candidat l'a soutenu pour lui, et il ne veut pas que les députés élus par le peuple congolais pour vacciner l'Assemblée. Mais est-ce que c'est la décision des hommes qui ont été déjà, et pas il y a Moïse Katumbi ? D'abord, il faut dire qu'ils ont eu des contradictions. Son haut-représentant, je crois Olivier Kamite, qui est là, j'ai oublié, il avait dit que politique HHS vit des eaux foutes à tête, mais c'était au qu'en d'Assemblée. Mais il était en Waiyaki, à l'Obi, non, nous allons étudier, pour ne pas décider, c'est au qu'en d'Obi, c'est au qu'en d'Obi. Déjà, on sent qu'il n'est pas prêt pour que les députés élus par la population congolaise, pas qu'en d'Assemblée nationale. C'est pourquoi, avant tout, je voulais féliciter Honorable Matata Pogno, qui a compris que Bandeko Akindu va s'allier confiance, malgré Partinaï et atteindre la CIT, va pécier mandat. Et il n'a pas voulu décevoir cette population. Et pour l'ensemble, les gens qui ont voté, qui ont voté, qui ont voté, qui ont été dans l'Assemblée, toujours rappelé que les députés ont leur responsabilité, leur privilégié, leur charge. J'ai dit qu'il y a un candidat de député dans le Bouchumaï, mais quand j'ai dit qu'il y a des députés, pour qu'il y ait des députés dans l'Assemblée, ils ont voulu député, dans le Bouchumaï, et qui ont voté, on n'est pas voulu député. Il y a un candidat d'un contrat avec le Bouchumaï, il y a un candidat d'un contrat Il faut que le Bouchumaï en soit, le Bouchumaï, il y a un candidat d'un salaire. Parce que ce qui tient d'autres, ce qui tient d'autres personnes qui se trouvent par les femmes, ce qui se trouve par les femmes et les espèces sont les mêmes. Et jeudi à tous les gens que vous avez envie de faire des hommes. il y a eu une législature. Alors, il y a eu une législature passée, il y a eu cinq ans, j'ai eu une reconstitution avant, il y a eu une autre chose. Mais, il y a eu une campagne, il y a eu une législature passée. Et bien, il faut dire que, il faut sanctionner et belé. Il faut sanctionner et belé. Et je ne dis pas que la législature passée, il faut savoir qu'il y a eu une législature passée. Il faut dire que je salue et que je félicite pour sa réélection. Je salue Moussala depuis 2019. Quand Moussala a été assemblé, quand il y a eu un terrain comme moi, il y a eu une base. Il y a eu un boulot, il y a eu un boulot, il y a eu un boulot, que j'ai eu un boulot, il faut voter déjà avant de monter sa banque. Mais la assemblée, je le cite et je le cite. À l'heure où il y a eu un contrôle parlementaire, à l'heure où il y a eu un ministre pour qu'il y a eu un sacrifice sacré. Et il y a eu un peu de choses dans les которого j'ai eu un contrôle parlementaire. Mais je sais pas. Il y a eu des choses qui se disent bien, qu'il y a eu des choses qui se disent, et il y a eu des choses qui se disent. Je m'en suis dit, c'est une autre chose qui a été proposée à ta loi mon côté. Bon, je m'en suis dit. Elle m'a été interpellé à ta ministre mon côté. Je m'en suis dit, je m'en suis dit. Peut-être que nous avons fait le mot Zachary, donc ça va, il a des capacités. Non, au fait, nous avons fait le mot Zachary, à la fois que je m'en suis dit. Euh, ça va, on a été dit. Ça va, ça va, mais au fait, on a assemblé 2011, 28, bon, on a participé de la télévision. Je m'excuse, on a participé de la télévision et d'assemblé, on a participé. Donc, on a participé de films, mais on a participé de la télévision, on a participé. Et bien, tu as participé de la télévision, tu as participé de la télévision. je ne me rappelle pas beaucoup je m'excuse je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas député ministre Nini a interpellé mais quand je me rappelle je m'excuse je n'ai pas eu de polémique d'accord mais Nini c'est l'Assemblée Nationale qui présente Vittel Kamerazali ça veut dire qu'on sent qu'il y a quand même des hommes qui sont intelligents parce qu'ils pourraient en tout cas remonter l'Assemblée de la Vise ou avec des propositions de loi pour la population comme vous allez-vous ? vous savez Vittel Kamerazali c'est quand même un gars intelligent je veux reconnaître ça Vittel Kamerazali Vittel Kamerazali c'est un homme intelligent je le reconnais ça d'ailleurs même Constant Moutambe d'ailleurs Vittel Kamerazali il y a tout l'Assemblée Nationale Vittel Kamerazali il y a des gens qui sont à l'Assemblée Nationale parce que ça là il n'est pas très fort dedans bon ça c'est mes analyses parce que vous avez vu Vittel Kamerazali ministère de l'économie il y a des gens qui me cachent un lobby Hazard docteur en économie c'est un gars pragmatique je crois qu'il va faire beaucoup de choses bon Hazard Bima il y a des Assemblées donc à cause de missionnaire au ministre de l'économie et pendant ce temps qu'il a été ministre de l'économie dès qu'au Vittel Kamerazali il y a un bloc que Vittel Kamerazali parce que je me rappelle la première décision courageuse à Vittel Kamerazali exhonorer ma sango où il y a un pays de votre pays voisin c'était une demande qui venait de moi j'avais émis ça dans le média comme des décisions des solutions à court terme c'est ce que j'ai dit à court terme des décisions à court terme qu'on a recruté ça j'avais dit il faut que le gouvernement puisse exhonorer milieux connus sur la colère notamment ma sango l'osso l'huile de palme l'huile blanche ainsi de suite en attendant la capacité à production interne Tango Vittel Kamerazali a joué cette décision en Asie dit waouh ça y est donc le gouvernement a écouté ma demande il a agi mais après avoir exhonoré ma sango est-ce que ma sango a été pris et critiqué donc ça veut dire que la décision a profité aux commerçants véreux qui étaient en train de spéculer sur le prix des biens pour leurs intérêts personnels et son excellent ministre de l'économie n'a pas fait les suivis alors qu'il y a des inspecteurs de l'économie qui sont payés chaque mois qu'il fallait larguer sur le terrain tel que nous voyons les inspecteurs de finances qui font ce travail et font trembler les gens à Bimi le maïs est resté au même prix entre temps l'état perd l'argent qui pouvait être collecté sur la douane de maïs donc c'est pourquoi j'ai dit Vital Caméra c'est 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 vraiment un parleur c'est quelqu'un qui a de très bonnes propositions et s'il est à l'Assemblée nationale il peut proposer des réformes des lois que d'autres personnes qui ont les dons d'exécuter vont pouvoir exécuter pour le développement de notre pays mais au moins il n'y a pas de la primaturté parce que bon il n'y a pas de la primaturté lui-même a dit ça revient au président de la République ça revient au président de la République et que lui-même n'est pas candidat à ces différents postes c'est un politique c'est un politique c'est tel que je connais Vital Caméry je vais réussir et à cause à la première ministre d'ailleurs il va fêter il va fêter vous voyez il a voulu seulement faire taire les bruits qui sont dans les réseaux sociaux les bruits qui sont à un moment légitimes à cause de la création du pacte pour un Congo retrouvé comme si les Congos étaient perdus mais ils ont dérangé nous parce qu'il y a le biais qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'à remplir qu'il n'y a pas promesse il y a il y a quand même la commission il a même dit ça hier la commission il a dit qu'il a étudié pour étudier ma cambo mais qu'est-ce qui vous dérange il y a la plateforme pour un Congo retrouvé en fait moi je suis dérangé je suis dérangé je suis dérangé je suis dérangé parce que ils ont ça là déjà on a créé ça va congoleter oui ils ont l'été va congoleter vous traitez de tout le nom non moi j'étais dans une émission hier on m'a posé cette question là j'ai dit nous sommes en démocratie à l'union pour les valeurs tisekédistes nous soutenons des valeurs démocratiques que le feu étienne tisekédiste était en train de promouvoir en démocratie chacun est libre de s'organiser en démocratie la liberté d'expression est garantie la liberté d'expression est garantie la liberté d'expression est capable de que les attaques ceux qui m'a ne sont pas ceux qui m'a ne sont pas ceux qui m'ont violé il est libre créé pacte pour un Congo retrouvé ça ne viole aucune loi ça ne viole aucune loi parce que politique l'Europe c'est l'un objectif les animaux il faut conquérir le pouvoir conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible Kamel avait quitté Fayoulou à Genève pour s'attacher à Félix c'est parce que dans ses calculs politiques il avait trouvé que Félix est présidentiable à collégation car il n'a pas de pouvoir donc il a conquis le pouvoir à ce niveau là ils ont continué ils sont entrés dans l'union sacrée de quelle élection on a voté les députés UNC est deuxième force politique à l'Assemblée nationale selon les résultats provisoires de la CENI on ne peut pas lui empêcher de vouloir un peu plus vouloir s'associer avec les autres afin de péser dans la balance au niveau des négociations politiques c'est tout à fait légal même si c'est pas éthique c'est légal mais c'est pas éthique pour moi parce que je pense qu'en faisant ça Vital Kamel à un certain moment il a eu des doutes sur la confiance que les chefs peuvent faire à son endroit en faisant ça Vital Kamel veut forcer la main du président de la République pour lui donner un peu plus de ministère un peu plus de positionnement alors qu'il a battu campagne pour les chefs et ces gens-là qui sont élus de son regroupement politique sont élus grâce au fonds de commerce politique Félix Tisekedi c'est parce qu'ils ont bâti une campagne au nom de Tisekedi qu'ils ont été élus à cause de tout ce travail je ne vois pas Félix Tisekedi faire un gouvernement où les membres de l'INC vont manquer peut-être pas Félix Tisekedi peut-être pas Félix Tisekedi sur lui pourquoi parce que le procès sans jour a terni complètement son image il avait fait l'erreur de demander que le procès soit retransmis en direct on a retransmis en direct les gens ont vu d'après les témoignages de ceux qui sont passés à la cour certains indices de culpabilité ou les indices que Vital Kamer étaient impliqués dans cette histoire mais lorsqu'il est allé en appel le procès qu'il a acquitté il n'a pas été retransmis moi si j'étais Vital Kamer j'allais demander vraiment que le procès qu'il a acquitté puisse être retransmis ou encore prendre les vidéos de ce procès-là les diffuser dans le média les gens vont se rendre compte qu'il était réellement innocent ou qu'il était acquitté pour des raisons politiques mais le président l'a dit il y a 83% il y a réalisation il y a 100 jours c'est Salamaki moi je ne suis pas là il n'a pas l'alimenté de rapport à ça moi je suis quelqu'un qui fait des commentaires factuels je me base sur des faits je ne dis pas que Vital Kamer ait à détourner l'argent non mais dans la tête des Congolais tant que le procès qu'il a acquitté n'a pas été retransmis on n'a pas pu effacer tout ce que les gens ont eu comme image de de Vital Kamer je dis c'est pas seulement l'Assemblée Nationale les gens peuvent dire quand Kabouya est passé on l'a applaudi bien sûr Kabouya n'a pas encore géré il faut qu'on lui donne aussi le temps de gérer on va l'apprécier sur l'état mais ta mère a déjà géré il était directeur de cabinet il était ministre de l'économie il était président de l'Assemblée Nationale les gens le regardent différemment que ce qui vient d'arriver et surtout le procès sans jour ça l'a beaucoup salu même si après les recours il a été acquitté nous considérons sur le plan de droit qu'il n'a rien à se reprocher mais il faut qu'on a effacé ça dans les têtes des gens oui mais il n'y a pas il n'y a pas que PCR pour un Congo retrouvé mais il n'y a pas que les amis à Nekonabussu Samaloukonde je n'y a pas qui m'a dit qu'il n'y a pas que personne à Tatiwana c'est qu'il n'y a pas que le président Félix en fait une visite mais pourquoi vous avez taxé Samaloukonde dans le tout le noté seulement pour l'économie pourquoi vous dites pourquoi vous n'y a pas d'accord vous n'y a pas d'accord non c'est la population en général quand je dis la population en même temps vous n'y a pas de politique vous allez vous n'y a pas de mettre vous n'y a pas vous n'y a pas de pointer car du doigt vous n'y a pas de mettre telle caméra vous n'y a pas de pointer du doigt Samaloukonde pour l'économie bon j'ai fait du moukendi nous n'y a pas de pointer d'être caméra du doigt qui a sali ma bête Nazo Pointe Samaloukonde était parce que ces gens-là ce sont des politiques et leur boulot je m'excuse leur boulot c'est chercher à conquérir le pouvoir il ne faut pas interdire à quelqu'un de s'organiser pour que le président le regarde autrement mais ambition est ça maïza dynamique agissant et bâtissant ambition autrement ça c'est ça c'est ma lecture autrement c'est un grand poids politique oui bâtissant autrement même caméra ils veulent que bâtissant autrement même si ils embellissent ça parce que j'ai suivi beaucoup plus pour Julien Paloukou a dit non c'est l'objectif c'est pour soutenir les chefs de l'état mais dans la charte de l'union sacrée il y a les soutiens aux chefs de l'état pour accompagner la vision du chef de l'état dans la charte c'est pour accompagner la vision du chef de l'état l'union sacrée elle-même a été créée pour ça si c'était uniquement pour ses objectifs il pouvait bien le faire à l'interne dans l'union sacrée créer ces différentes plateformes politiques et même Julien Paloukou ne reconnaît même pas si c'est une plateforme politique ou bien c'est un courant politique il ne connaît pas ce que c'est que pacte pour un congrès retrouver mais appelons sa plateforme quand il crée ces différentes plateformes au sein de l'union sacrée mais tout en continuant à soutenir Félix l'idée c'est quoi bata la bango autrement lors de la redistribution des gâteaux ça il faut le dire bata sa bango mon sou et à mon aimé et ça moi je ne trouve pas honnête que ça soit de la part de Sam Aluconde que ça soit de la part de Vital Camere je ne trouve pas ça intègre honnête non parce que je sais que le chef de l'état a fait confiance à Vital Camere jusqu'à le nommer directeur de cabinet c'est pas parce qu'il avait un recroupement ce n'est pas parce qu'il avait beaucoup de députés à l'assemblée nationale non le chef de l'état a nommé Sam Aluconde premier ministre il n'avait même pas un seul député à l'assemblée nationale à moins que je me trompe il n'était même pas très connu le chef lui a fait confiance ce n'est pas aujourd'hui après que leurs différents députés soient élus c'est au nom de Félix parce que ceux qui ont osé accompagner l'opposition au Yuzanga position ils ne sont pas position au moins il n'y a qui ça n'a pas progrès ils ne sont pas votés les députés à l'opposition pourquoi parce que leur leader n'avait pas la confiance du peuple congolais les gens ont refusé de donner la majorité à un candidat spécialement à Kinshasa qui le considère comme un candidat de l'étranger alors et on les a votés parce qu'ils soutenaient des candidats congolais des pères et de mères et un candidat qui avait un bilan très positif et aussi qui avait un discours programme séduisant on vous vote après vous entrez dans la famille dans l'union sacrée vous voulez maintenant devenir plus fort par rapport aux autres non pour moi c'est pas écrasé mais attitude il y a Jean-Pierre c'est un homme sage c'est un homme sage je l'apprécie beaucoup pendant cette législature j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup ses attitudes vous savez ça me le connaît une année Jean-Pierre nous l'avons entendu pendant la campagne et quand on a entendu Jean-Pierre parler pendant la campagne il était plus efficace que beaucoup qui parlent tous les jours donc son silence fait parler plus que c'est qui parle je l'apprécie j'apprécie son attitude d'accord alors on va parler du réconciliation du réconciliation tout le bien je ne sais pas tout le bien on va perdre quand même ça a la la réconciliation la réconciliation la réconciliation ça a été un objectif pour les aliments pour les aliments pour le perdre Je ne sais pas ce qui devraient peut-être perdre cette activité et la réconciliation parce que je sais que ce qui est à dire qu'on n'ait pas besoin d'aide à Joseph-Fabila. Parce que tout le monde est à la FCC. Et cela est à dire qu'il est loyale de la sénateur à volée Joseph-Fabila et continue à les soutenir. En passant, je salue mon ami Yannolo Pémpe. Ils ont continué à les soutenir de leur manière, ils n'étaient pas dans le processus électoral même s'ils se permettent de mettre des points de vue sur un processus sur lequel ils n'ont pas participé. Ce sont des Congolais, ils ont droit au chapitre. Mais moi, c'est où il y a la région de la FCC ? Ah oui, hein ? C'est comme des rencontres, mon rôle est sous-titrage. Oui, j'ai suivi. Il y a un peu mis sur le Congolais, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Oui, en fait, nous, dans l'Union Sacrée, nous faisons la promotion de l'unité. Nous ne voulons pas dire des choses qui blessent les autres qui sont avec nous. Mais ce qui est vrai, c'est que par exemple, le pacte, ça ressemble à un pacte pour les anciens, un Kabilis est retrouvé. Vous voyez ? Parce qu'il y a Jean-Lysien Boussa, il était Kabiliste. Il y a Vital Kamere, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ? Il y a Julien Paloukou. Il y a Julien Paloukou. Il a dirigé la province du Nord-Crips sur Kabila pendant tout le mandat et il est entré au gouvernement sous FCC. L'Ambé a amené la même chose. Il y a Tony Kangou, il est venu embellir leur pacte pour ne pas dire leur histoire. Et c'est même pour ça que vous voyez qu'il y a un tollé dans les réseaux sociaux qu'on peut dire que ces gens-là veulent réitérer l'exploit de FCC. C'est cacher. C'est ça la peur que la population exprime. Mais même si ceux qui ont créé le pacte ont une autre manière de voir les choses dans le média. Mais en fait, ceux qui se disent à l'interne, personne ne le sait. Personne ne le sait. Au fait, ça ressemble à un pacte pour les anciens Kabilis et reconstruyés. C'est justement en question par rapport à ça. Quand on retrouve ma tête une autre pointe où les visages du FCC à Kala, donc ça ressemble effectivement à un pacte ou de réconciliation. Permettez-moi quand même de le dire ainsi en tout cas. Oui, franchement, ça ressemble à ça. Mais il faut leur donner le temps. C'est une guerre politique et une guerre de positionnement. Mais dans chaque guerre, il y a un gagnant et un perdant. Parce que lorsque le pacte a été créé, lorsqu'on a publié ça, vous avez vu Augustin Kabouya aller voir Bahati, aller voir Jean-Jean Bimba. Vous avez vu Kabouya appeler les députés de l'Idepece et Mosaïque de l'Idepece. Comme analyste, je pense que c'est pour faire face à toute éventualité. Mais après, ils ont posé des problèmes. Il y a des politiques. Il y a des politiques. Ils ont fait une grande liberté de tous. Ils ont fait une grande liberté de être. Non mais c'est ça Ce sont des politiciens, mais ça ne vient pas de leurs libertés. Comme lui aussi, c'est de sa liberté, je pense que j'ai eu des députés, je pense que c'est élu, je pense que les partis Mosaïque de l'Idepece... Donc ils ont créé PLATFORMETE. Ils ont créé PLATFORMETE. Ils ont créé PLATFORMETE, Non, ça, c'est mon analyse. Jean-Pierre Mbemba n'a pas de plateforme à créer parce que les plateformes existent. Jean-Pierre Mbemba est allé aux élections avec une plateforme, MLC Alliés. C'est une plateforme politique. C'est un regroupement politique. Il n'y a pas de plateforme. Moi, je pense qu'Augustin Gabouya, je ne suis pas porte-parole d'Augustin Gabouya, je reprends ce qu'il dit et je donne mes analyses. Augustin Gabouya se prépare à toute éventualité. Parce qu'en fait, c'est quand même le parti d'où est ici le chef de l'État. Si ce pacte pour un Congo retrouvé est fait pour des intentions à amener le chef de l'État dans des négociations pour des positionnements, eh bien, Augustin Gabouya, l'IDPS et les partis mosaïques dont Union pour les valeurs du Secredis, qui est mon parti, et d'autres regroupements politiques comme MLC Alliés, FDC Alliés, qui ne sont pas dans ces différentes nouvelles plateformes créées pour faire plus de poids politique que ceux qui sont partis. Jean-Thémy Ngobila, réhabilité. Qu'est-ce qu'on va dire de cet acte posé par le VPM de l'intérieur ? Le VPM de l'intérieur vient de l'IDPS. Je crois qu'il s'est soumis aux exigences de l'État de droit. Exigences de l'État de droit parce qu'en fait, Jean-Thémy Ngobila a fait le recours face à sa décision de le suspendre. Et en réalisant le texte, il s'est rendu compte qu'en fait, Jean-Thémy Ngobila a raison, il ne peut pas être suspendu tant qu'il a aussi des poursuites judiciaires contre lui. C'est ainsi qu'il a levé la suspension. C'est ça l'État de droit. L'État de droit, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Tous, nous sommes nassés à Mibéko. C'est ça mon point de vue. Oui, mais quand même, quand j'ai déjà réalisé que pendant 48 heures seulement, il y a un acte opposé déjà par Mibéko. En fait, il faut vous rappeler que Jean-Thémy Ngobila n'a pas été suspendu pour mes gestions. Il a été suspendu pour des choses liées à la fraude, aux élections. Donc, Jean-Thémy Ngobila, c'est une autre personne. Jean-Thémy Ngobila, c'est une autre personne. Jean-Thémy Ngobila, ce qu'il est en train de faire, c'est par rapport à ses capacités de gérer. Jean-Thémy Ngobila a aussi son niveau de capacité. Il faut vous rappeler que l'émulation pour la concurrence amène des gens à mieux faire. Nous ne pouvons pas juger Gécoco pour ce qu'il a fait dans 48 heures ou dans une semaine. Il faut qu'on les juge sur le temps. Il faut qu'on lui donne un à deux ans pour ça, pour que nous puissions dire, est-ce qu'il reste avec le même engouement de mieux faire, mieux assailler Ngokapo, bah tu vois, moi on a fait assailler. On ne peut pas les juger sur base de ça. Moi, je ne suis pas dans le fanatisme aveugle. Je soutiens Gécoco. Par rapport à Ngobila, moi, je soutiens Gécoco parce que Gécoco vient du même parti politique que moi. Il est à l'IDPS, moi j'étais à l'IDPS. Gécoco, pour qu'il soit vice-gouverneur, moi je l'ai soutenu. Donc vous ne soutenez Ngobila, vous n'avez pas eu l'IDPS ? Non, je dis ceci. Entre Gécoco et Ngobila, moi je soutiens Gécoco. Gécoco, mais je ne dis pas... Oui, non, c'est ça. Entre un frère et un ami, les choses sont claires. Entre un frère et un ami... Pour la misa là, je dis ceci. S'il faut que je juger, je serais prêt à dire que Gécoco a sali bien. Mais, a sali bien le que belé. Ngobila, a sali bien le que belé. C'est pourquoi moi, je me réserve de dire que non, Gécoco a sali bien parce que dans ces 48 heures, a sali bien, a sali bien. Il faut qu'on donne aussi à Gécoco le temps pour dire qu'il a fait un an, on le juge sur un an. Est-ce qu'il sera autant efficace qu'il l'a été pendant deux jours ? Est-ce qu'il peut être efficace que pendant deux jours ? Pour tomber, tu l'as beaucoup. Après, je suis tout dit qu'il y a un mandat il y a cinq ans. Avant d'où ça, j'ai bien dit. Donc, Gécoco se montre pragmatique Ngobila a eu aussi à réaliser des choses pendant ces cinq ans. Mais il répond en abattant de la population. Oui, selon la population. Ça n'a pas répondu aux attentes de la population. Mais moi, je peux se prendre les gens quand je les compare avec André Tunguta, je pense que Ngobila est mieux. Eh bien, dis-donc. Moi, quand je compare Gentil Ngobila et André Tunguta, Ngobila est bon. Mais nous expliquons-nous là. André Tunguta, c'est là où ça a l'air. Non, si tu te rappelles de ce qu'il a fait les foulous qu'on a évacués, qu'on est évacués par l'Union Européenne, on ne peut pas mettre ça sur les bilans d'André Tunguta. Parce que c'est un projet que l'Union Européenne a écrit. Il a amené ça à la ville pour le mettre en œuvre. On a mis le projet en œuvre pour dire que Ngobila a fait quelque chose. Il faut qu'on veuille qu'après l'Union Européenne, Ngobila a continué l'œuvre. Mais après l'Union Européenne, nous avons vu des foules partout. Ces foules que tu vois, Ngobila a trouvé ça. Mais Ngobila a fait quand même un effort. Même si Kinobopeto n'a pas atteint le niveau qu'on voulait. On peut voir quand même des actes faits soit-il. Si vous allez sur l'Umbéter, vous allez voir Kinobopeto. Les gens qui viennent de l'intérieur quand ils trouvent ça, ça donne quand même une image d'une ville. il n'a pas aussi fait que l'on le souhaite, mais il l'a quand même fait. Il a quand même fait. Il l'a quand même fait. Il l'a quand même fait. Quand nous comparons avec André Kimbouta. Les gens peuvent refuser sur leur choix. J'étais avec des amis quand je parlais de Kimbouta. Et toi aussi, tu dis soutiens Kimbouta. Je ne le soutiens pas. J'ai dit ce qu'il a réalisé. Je compare avec ce que Kimbouta a fait. Parce qu'on ne peut pas comparer André Kimbouta, à Gentini, à Fifi Masuka. Non. Ce sont des contextes différents. Il faut comparer le gouvernement de Kinshasa avec un autre gouvernement de Kinshasa. Il faut comparer le président de la secrétaire avec Kinshasa. Mais Kinshasa, c'est Kinshasa, l'a batté quand même. C'est ça. Ce sont deux contextes différents. Ils ont des moyens différents. Très bien. Alors, à titre informatif, guerre dans l'est de la RDC, plus de 786 jeunes volontaires dont 26 filles des territoires occupés par le M193RDF à Routourou et Massissi en province du Nord-Divou dans l'est du pays se sont enroulés dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils disent vouloir défendre les entités victimes des attaques et ainsi sauver leurs familles. En avril 2022, plusieurs d'autres jeunes venus du Goma, bénis du Tembo et Massissi ont rejoint à la formation militaire pour la même pause qui seront bientôt sur le terrain pour faire face au M193RDF. Alors, parlons de l'insécurité qui règne toujours à l'est du pays. Moni, opération conjointement organisée par SADEC et puis une autre force armée. qui est en train de se faire dans la République en 2023, c'est vrai que ce jeune ou les jeunes sont en train de se faire pour dire qu'il faut récupérer les amis qui ont dû avec les forces armées. C'est vrai. Les politiques ne sont pas que les femmes ont été montées en puissance et ont été faim baissés. mais ça veut dire qu'il n'y a quitté toutes les forces offensives et qu'il n'y a pas de soukonté. Donc, il faut éviter qu'il n'y a qu'à attaquer le lobby lundi. Il n'y a qu'à continuer de faire ça. Le président de la République a la moindre espérance. Il n'y a qu'à la moindre espérance. Il n'y a qu'à la moindre espérance. Il n'y a qu'à l'autre. Il n'y a qu'à l'autre. Il n'y a qu'à l'autre. Avant d'aller dans la sécurité, je voudrais quand même rappeler, je parlais de Ngobila, je parlais de Jecoco. Parmi les choses que je demande à Ngobila ou à Jecoco, à faire l'histoire de Kikarunga. Tu vois ce véhicule-là de la police qui remorque le véhicule qu'il trouve stationné devant des bureaux. Monsieur Jantini Ngobila, monsieur Jecoco Moulumba, vous êtes le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous n'avez pas fait de parking public pour que les gens puissent parquer leur véhicule. J'étais très peiné de trouver un directeur pays d'une ONG internationale, les gens qui nous amènent de fond, qui engagent nos frères, en train de faire les pieds sous un soleil accablant. Pourquoi ? Parce qu'on est venu remorquer son véhicule qui était parqué devant son bureau. Si on peut nous enlever cette histoire dans la ville de Kinshasa. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Si, si... Si, si... Maman, j'ai dit qu'il n'y a pas de parking officiel. Aller à Wakiki. Wakiki a beaucoup de bureaux là-bas. Même certains bureaux de la présidence sont là-bas. Il y a plein de véhicules. Quand on parque, finalement, le parking finit. On parque juste à côté du bureau. Pas sous la route. Juste à côté. Mais on vient, on remorque ce véhicule là, on parle de ça. C'est une honte pour notre pays. C'est encore bien si on a remorqué mon véhicule. Je peux encore accepter un peu. Mais un directeur pays d'une ONG internationale, c'est comme un ambassadeur. Qu'il vienne nous aider, nous. Que l'autorité provinciale écoute ses cris. Et nous enlève cette histoire. Parce qu'après tout l'argent là, ne va pas dans les trésors publics. Même si ça va dans les trésors publics, c'est pas cet argent là qui va rendre Kinshasa propre. Si, ils ont ce véhicule là pour remorquer, qu'on remorque les caricaces. Qui rendent la ville sale. Il y en a beaucoup dans nos quartiers. Oulier, il y a Kotonissa, Panamboca. Mais par rapport à un secrétaire à l'Est. Moi, je salue ces jeunes courageux. Qui acceptent d'aller mourir pour leur pays. Pendant que les politiciens sont dans leur bureau climatisé. Ils sont en train de critiquer le commandant suprême de EFARDC. Ils ne s'occupent pas de la guerre de l'Est. D'ailleurs, quand le M23 fait des morts, c'est comme si c'était un fonds de commerce politique pour cette opposition sans position. Alors que, tant qu'on est dans le match, il y a l'Egypte contre l'RDC. Les Congolais et les Nios Tosayaki unis. Pour Léopard et Gany Madji. Cet acte de jeunes de l'Est, je voudrais que ça interpelle les adultes. Les politiciens congolais vont comprendre que quand le pays est attaqué, ce n'est pas un problème de régime. C'est un problème des Congolais. C'est un problème de la nation qui est notre bien commun. Nous devons tous nous mettre debout. soutenir le commandant suprême, soutenir notre pays à faire face à Kagame. Parce que c'est Kagame qui agresse la RDC. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un domaine aussi beaucoup trop technique. Il faut les experts pour en parler à nous en large. Merci beaucoup, M. Prévin. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. Ne levez surtout pas. Pour nous soutenir, il faut vous abonner. Pour nous soutenir, il faut nous laisser un petit commentaire. Pour nous soutenir, il faut nous laisser votre j'aime ou like, comme on le dit. Alors, fidèles téléspectateurs, merci infiniment. Surtout, n'arrêtez pas de nous endrager, parce que cette œuvre ici doit aller de l'avant. Et ça sera grâce à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...